Docteur Jekyll et Monsieur Hyde. Du costume cintré de chanteur rive-gauche au faux négligé de Gainsbourg, Serge Gainsbourg fait évoluer son apparence à mesure que son personnage médiatique s'installe dans l'imaginaire collectif. Le soin minutieux qu'il porte à son image s'inscrit dans la tradition du dandy XIXe siècle incarné par Charles Baudelaire ou Oscar Wilde. Sur les traces de Jean des Essintes, héros d'Arebourg de Joris Karl Wismans, il étend ce sens aigu du détail et de l'élégance à son domicile, personnage à part entière de son œuvre, où chaque objet a une signification particulière et une place immuable. La matrice littéraire irrigue de bout en bout la création de Serge Gainsbourg, notamment ses concepts-albums, considérés comme les sommets de son œuvre. Histoire de Mélodie Nelson, 1971, est l'un des premiers exemples en France de cette forme consistant à donner une unité narrative à l'ensemble des chansons d'un album. Le récit permet l'émergence d'un canteur, équivalent en chansons du narrateur littéraire ambigu. Auteur et interprète parlent d'un même jeu, d'autant plus troublant que l'héroïne est interprétée par Jane Birkin, sa compagne de l'époque. Comme dans « L'homme à tête de chou », 1976, la pratique du « parler-chanter » ou « talk over » dans laquelle Gainsbourg est passé maître étend cette dimension narrative en fondant l'interprète avec son personnage. Qu'est-ce qui faisait-vous? Est-ce qui faisait-vous?